Bonsoir, l'année 2020 aura été marquée par cette crise sanitaire qui nous a vu certaines manifestations, événements supprimés. Si le cortège et le village de la Saint-Nicolas ont été annulés, j'ai souhaité que notre ville soit belle parce que nous avons besoin de féerie, nous avons besoin d'émerveillement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les équipes municipales qui ont travaillé sans relâche ces dernières semaines pour vous offrir une ville décorée et illuminée. C'est plus de 1700 heures de travail. Justement concernant les illuminations, nous avons innové cette année, nous avons mis en valeur les quais de Moselle, la place Pinault, la place des Vosges, la place de Lattre et la place Edmond-Henri par des éclairages adaptés en complément bien sûr de nos illuminations. traditionnelles. Cette année, le thème c'est Chic et Chouette. Vous retrouverez les personnages et les animaux de Jean-Paul Marchal, notre imagier, dans les jardins éphémères, mais ce sont aussi plus de 80 chouettes aux grands yeux ouverts, brillants, qui décorent le sapin qui trône sur la place des Vosges. Et puis, une compagnie d'artistes qui s'appelle Portée par le Vent a accroché ce qu'ils appellent les amours en cage. Ce sont des lanternes, des multitudes d'anternes avec des couleurs magnifiques qui illuminent la rue de la Basilique. Et puis, vous retrouverez également le vidéomapping qui rend hommage à Jean-Paul Marchal, notre imagier. Ce sont ces personnages qui vont s'animer sur la façade du Palais de Justice tous les jours de 17h à 22h. Saint-Nicolas ne passera pas dans les rues d'Épinal sur son char ses canets. Par contre, il va apparaître sur la Basilique Saint-Maurice. Il s'adressera comme chaque année aux spinaliens. Et puis, le maire lui donnera, bien sûr, comme chaque année, les clés de la ville. Ce seront des événements qui ne seront pas en public. Par contre, ils ont été enregistrés et ils seront diffusés samedi soir, samedi 5 décembre à 17h sur notre chaîne locale. Via Vosges, vous retrouverez également certains grands moments des derniers cortèges de la Saint-Nicolas. Et puis, parce que les enfants nous l'ont demandé, nous sommes en train d'organiser la visite de l'évêque de Myre de Saint-Nicolas dans nos écoles. Nous sommes en train d'organiser ces visites avec les directeurs d'école et le protocole sanitaire, bien sûr, qui va avec. Et puis, les 19 et 20 décembre, le samedi et le dimanche, en fin d'après-midi, nous allons vous offrir, si bien sûr la carte sanitaire nous le permet, vous offrir un spectacle de rue féerique. Ce sont des personnages avec des costumes lumineux, des échassiers, qui vont déambuler dans les rues d'Épidal. Voilà, pour conclure, je vous invite, bien sûr, à venir visiter cette ville que nous vous offrons, totalement illuminée. Et puis, parce que c'est dimanche, alors il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de la Saint-Nicolas. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501